Comment choisir ton maître de Reiki ? C'est une question que vous êtes nombreux à me poser et ce n'est pas facile pour moi d'y répondre parce que je ne suis peut-être pas la mieux placée aujourd'hui même si je me suis posé la question il y a 16 ans au moment où je tourne cette vidéo. Alors, je vais te donner une réponse très importante je vais te la donner à la fin de cette vidéo parce qu'il y en a d'autres à se poser mais avant ça, je pourrais te dire qu'un critère ça pourrait être par exemple de choisir une femme Non, bien sûr, je déconne. Pour moi, déjà, intéresse-toi au contenu de ce qui t'est proposé dans la formation. Quel est le contenu de ce qu'on te propose ? Est-ce que tu vas avoir des informations, des enseignements sur les chakras par exemple ? Sur la manière de donner du Reiki dans les chakras ? D'équilibrer tes chakras avec le Reiki ? Est-ce qu'on va t'expliquer comment t'enraciner et t'ancrer ? Ce qui est absolument essentiel pour pouvoir faire du Reiki. Je dis toujours que pour pouvoir monter un immeuble haut, il faut des fondations solides et profondes. Donc, est-ce qu'on va te montrer ça ? Est-ce qu'on va te montrer des respirations qui permettent d'augmenter ton taux vibratoire et d'élever les plantes de conscience dans lesquelles tu navigues ? Ça, c'est sur le contenu. Alors, je te laisse faire ton avis. Une autre question qui me paraît importante à se poser, c'est est-ce que j'obtiens justement toutes les réponses à toutes mes questions ? Alors, on se pose souvent plein de questions avant le stage de formation au Reiki. Et c'est normal d'avoir toutes les informations qui te sont données par ton aide au Reiki. Si tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, moi, je dis que c'est un warning. Est-ce que la personne est suffisamment disponible pour te répondre ? Et est-ce que les réponses que tu obtiens sont claires ? Et est-ce que tu comprends tout ? Ensuite, est-ce que tu peux poser toutes tes questions pendant le stage ? Et est-ce que tu vas obtenir des réponses à tes questions après le stage ? Oui. Qu'est-ce qui se passe après le stage de formation d'initiation au Reiki ? En fait, quand on est dans le move et qu'on est dans le stage, on prend beaucoup d'informations, surtout si le contenu est dense. Et quand on prend beaucoup d'informations comme ça, on ne se pose pas toujours les questions. Et puis, il y a des choses qu'on va oublier. Il y a des choses qu'on ne va peut-être pas comprendre tout à fait correctement, sur lesquelles on va s'interroger après le stage. Et puis, on va se les poser quand on va commencer à poser les mains sur une personne. en se disant, est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est bien comme ça ? Est-ce que je ne me suis pas trompée ? Et ça, c'est normal. C'est OK de se poser ces questions et c'est même bien de se les poser. Alors, est-ce que tu vas pouvoir continuer à joindre ton maître de Reiki pour obtenir des réponses à ces questions ? C'est une question que je me poserais si aujourd'hui, j'avais à choisir un maître de Reiki. Pourquoi ? Parce que je suis extrêmement étonnée par le nombre de questions que me posent certaines personnes qui ne sont pas mes élèves. J'y réponds bien volontiers et j'ai toujours plaisir à le faire, mais je m'interroge quand même. Alors, toujours une autre question à se poser sur le après le stage. Est-ce que tu vas avoir la possibilité de revenir au stage suivant au niveau auquel tu es arrivé ? C'est une possibilité que m'a donnée Stéphane Donnera, mon maître de Reiki, et c'est une chouette possibilité. C'est une chouette possibilité pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça te permet de réviser. Tu peux revenir chez Stéphane, comme chez moi d'ailleurs, j'ai mis ça en place chez moi aussi. Tu peux revenir à tous les stages de Reiki jusqu'au niveau auquel tu es déjà initié. C'est gratuit. Et c'est bien. Donc, tu vas pouvoir réviser des choses, approfondir des points qui te paraissaient peut-être un petit peu obscurs. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que tout mal que je te souhaite avec le Reiki, c'est que tu vas évoluer. Et qu'en évoluant, quand tu reçois un premier renseignement, alors que tu es à ce stade-là, tu vas l'entendre d'une certaine manière. Maintenant, si tu changes de niveau, de plan vibratoire, c'est vraiment que tu évolues et c'est vraiment ce que je te souhaite avec le Reiki et ce qui doit se produire avec le Reiki, le même enseignement qu'on t'a donné, tu vas le comprendre, tu vas le recevoir d'une manière différente. Et du coup, ça enrichit l'enseignement, ça enrichit la transmission. Une autre question que je me poserai, c'est quelle est la lignée de ce maître enseignant de Reiki ? Alors, la lignée, c'est quoi ? La lignée, c'est la manière dont le Reiki est arrivé jusqu'à nous depuis Mikaozu. Vous savez que Mikaozu a redécouvert le Reiki au début du XXe siècle, il ne l'a pas inventé, il l'a redécouvert. Le Reiki, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale, heureusement qu'il ne l'a pas inventé, mais il a codifié, il a codifié la manière de s'en servir. Donc la façon dont le Reiki arrive jusqu'à ton maître enseignant de Reiki est une indication. Il y a aujourd'hui plus de 300 sortes de Reiki dans le monde. Il y a du Reiki Usui, par exemple, celui que j'enseigne. On parle beaucoup de Reiki Karuna aussi, et puis il y a plein d'autres sortes de Reiki. Il y a du Reiki machin, truc bidule. Ben oui, parce que le Reiki est enseigné par des hommes et des femmes, puis qu'il y en a certains qui prennent un petit peu de gonflage dans leurs chevilles, donc ils aiment bien laisser leur nom à côté du Reiki, qu'ils ont un petit peu bougé, un petit peu amendé. Moi, je trouve que, perso, je n'enseigne que le Reiki Usui. Je suis maître de Reiki depuis 2008. Depuis 2008, j'ai eu affaire à des cas nombreux, parfois très difficiles, parfois engageant la vie de la personne. Et je ne me suis jamais trouvée en peine de pouvoir le faire avec ce que j'avais reçu dans le Reiki Usui. Donc ça me suffit, je n'ai pas envie d'aller vers le Reiki Karuna ou vers le Lauchi ou d'autres manières de soins énergétiques. Ce que j'ai me suffit. Et je n'ai jamais été prise en défaut avec ça. Donc je n'ai pas de raison d'aller plus loin. Je pense aussi... Enfin bref, ça je ne le dis pas. Alors, une autre question que je me poserais, c'est quel diplôme à la personne ? Est-ce qu'elle a suivi une formation certifiante ? À ma connaissance en France, il n'existe pas de formation certifiante, malgré ce que disent certaines écoles. Alors, tu peux avoir un certificat de Reiki et c'est ce que je te donne à la fin des formations de Reiki. Mais tu ne peux pas être diplômé, certifié par un diplôme reconnu par l'État. D'ailleurs, la fédération de Reiki Usui, à laquelle j'appartiens, est en train de travailler sur ce sujet. Mais je sais aussi qu'il y a des formations, je crois qu'il y a des formations certifiantes dans d'autres pays, par exemple, comme la Suisse. Une autre question, c'est comment ton maître de Reiki respecte la législation du pays dans lequel il est installé. Est-ce que c'est bien un praticien professionnel ? Est-ce qu'il est bien inscrit au registre du commerce en France ? Et est-ce qu'il fait ça plutôt sous le manteau, à la petite semaine ? Bon, voilà, ça va donner des indications. Ensuite, quelque chose qui me paraît important, c'est d'essayer de voir quelle est la réputation de cet enseignant de Reiki. Tu peux le voir, tu peux le savoir, bien entendu, si on te le recommande, c'est la manière la plus efficace de savoir la qualité de cet enseignant de Reiki et de l'enseignement que tu vas recevoir. Mais tu peux aussi aller voir des avis, par exemple, sur les médias sociaux, Facebook ou LinkedIn, tu peux aussi aller voir des avis sur Google qui sont intéressants. Attention, s'il y a un ou deux avis qui sont tous avec cinq étoiles, est-ce que c'est des vrais avis ou pas ? C'est la question que je me poserai. Ensuite, une question, pour moi, essentielle, est-ce que tu te sens libre avec ce que te propose le maître enseignant de Reiki ? Pour moi, le Reiki, c'est la liberté. C'est la liberté et cette liberté, l'indissociable de ton apprentissage. Oui, je sais, il y a des dérives sectaires dans le Reiki. On ne va pas se voiler la face. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui prennent... Et il y a des dérives sectaires. Donc, il faut faire attention. Si tu ne te sens pas libre, si tu ne te sens pas libre de faire ton premier degré et de t'arrêter, ou de faire ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième degré le plus rapidement possible, si on ne te dit pas qu'après ton premier degré, tu peux faire ce que tu veux, tu es initié au Reiki à vie, même si tu ne fais pas de Reiki pendant 25 ans, tu appelles le Reiki, il est là, tu poses les mains, tu donnes du Reiki. Donc, c'est la liberté, c'est la liberté d'aller jusqu'au niveau que tu souhaites ou pas, et c'est aussi la liberté de pouvoir changer de maître de Reiki. Pour moi, c'est très important que tu saches que tu peux changer de maître de Reiki. Il y a aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui, Mikao Zui était un moine bouddhiste. Non, personne ne m'a jamais demandé de pratiquer le bouddhisme. Oui, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans le bouddhisme. Non, je ne suis pas bouddhiste. Et oui, lors de mes formations Reiki, il y a avec nous des personnes ou des êtres divins du genre Jésus-Christ, la Vierge Marie. Il y a l'esprit de la forêt aussi, j'aime bien lui demander de venir. Il y a... etc. Donc, si tu veux, c'est très important que tu saches que dans le Reiki, il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit, d'avoir une religion quelconque. J'ai initié des personnes de plein de religions, des catholiques, des protestants, des israélites, des personnes musulmanes, des personnes qui ne croient à rien. Et c'est OK. Et si on te demande de croire à quelque chose, signe l'alarme. Il y a d'autres informations. Je te les donne dans un article de blog dont je te mets les infos juste en dessous pour y accéder. Mais pour moi, la question la plus importante à se poser, c'est, est-ce que j'ai envie d'aller vraiment vers cette personne ? Est-ce que le fait de m'inscrire à ce stage de Reiki me déclenche de l'enthousiasme ? Ou bien, est-ce que, au contraire, j'y vais plutôt en reculant parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement ? Ça, c'est des indications que te donnent ton intuition. Et désolé, mais pour moi, le meilleur indicateur que tu puisses avoir pour choisir ton mait de Reiki, c'est ton intuition. Voilà ! J'espère que cette vidéo t'aura aidée à faire ton choix. Je suis curieuse de savoir, toi, comment tu as choisi ou tu veux choisir ton mait de Reiki ? Quels sont les critères qui sont importants pour toi ? J'invite à les mettre juste en dessous, ça aidera tout le monde. Moi, je te donne en attendant rendez-vous pour une prochaine vidéo dans une cartonne de dos et je te souhaite une très très belle journée. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501